Un matin de novembre dans la banlieue de Pékin, des centaines d'adolescents sont venus assister à un cours un peu spécial. Il n'est pas nécessaire de planter le couteau pour s'en servir car votre agresseur peut aussi avoir un gilet pare-balles par exemple. Vous voyez, je tranche, je repars au niveau du cou, puis derrière le genou et entre les jambes. Ce maître de kung fu leur montre comment dépecer un homme mais en fait c'est pour se défendre. Devant lui sur les 300 ados présents, la moitié sont des filles. Bravo c'est très bien on l'applaudit. Ces filles ne sont pas là que pour se faire découper à la hache mais pour apprendre des techniques d'autodéfense et en faire leur métier. Elles rêvent d'être bodyguard. C'est un beau métier. Il n'est pas encore très convoité parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaît mais son développement est très rapide et le salaire très élevé. Avec le boom économique, il y a toujours plus de milliardaires à protéger dans le pays et pour ces nouveaux riches, la tendance depuis cette année c'est d'être escorté par des femmes. Mais pour être garde du corps, il ne faut pas que savoir manier un couteau. Dans un salon cosy de la capitale chinoise, des femmes et des hommes prennent des cours de savoir-vivre. Vous n'avez pas besoin de vous baisser autant, vous devez rester droite. Et même si c'est une femme, vous devez saluer comme ça en lui serrant la main. Il ne faut pas que la bouteille touche le verre. Sinon c'est parfait. Ni, 23 ans, et Lou, 24 ans, sont guidés par une professeure de maintien pour les bonnes manières et par une maquilleuse pour les apparences. Ce fond de teint est adapté à votre peau. Il permet de faire disparaître les boutons et les points noirs. Cela fait partie de notre travail. Nous devons participer à de nombreuses réceptions. En fait, elles sont championnes de taekwondo et de kung fu. Ce ne sont pas des apprentis gouvernantes, mais des gardes du corps. Et elles doivent savoir respecter les codes de l'élite chinoise. Régulièrement, elles reviennent ici pour ne pas perdre la main à l'International Security Defense College. C'est un centre de formation pour bodyguard aux allures de prison. À l'intérieur, un homme est en train de se faire braquer. En fait, c'est le directeur, le spécialiste du couteau. Xin Yang sait se défendre. Il est aussi prof de kung fu. Monsieur Xin a déjà formé 800 bodyguardes, dont 200 femmes. C'est bien, allez-y. Monsieur Xin a ouvert l'un des premiers centres de formation de garde du corps il y a quatre ans. Et grâce au boom des demandes, il s'est fait construire ses nouveaux locaux l'année dernière. Tout ce que vous voyez, nous l'avons conçu nous-mêmes. Ses vitres sont pare-balles. Et tous les étages supérieurs de ce bâtiment résistent aussi aux balles de fusil et aux explosifs. Évidemment, son modèle, c'est Bruce Lee. Parce que je l'aimais beaucoup quand j'étais petit, alors je me suis mis au kung fu. Et comme Bruce Lee, ses bodyguardes n'utilisent pas d'armes. En Chine, c'est interdit. Seule la sécurité des chefs du parti communiste y a droit. Alors monsieur Xin a tout misé sur le kung fu et sur les femmes. Les femmes gardes du corps passent plus inaperçues que les hommes. Et donc, les agresseurs se méfient moins et leurs attaques en sont fragilisées. C'est pourquoi leur capacité à faire face au danger est supérieure à celle des hommes. Les femmes, la nouvelle arme secrète du combat au corps à corps. Descends sur tes appuis et frappe quand tu remontes. Nous retrouvons Ni. Elle ne s'exerce pas qu'à servir du vin. Elle s'entraîne aussi de façon très musclée. Mais la violence, c'est son truc. J'aime bien qu'ils me cognent comme ça. Comme on porte vraiment les coups, je sais où taper pour que ça fasse mal. Mettez vos protections. Elle va porter les coups et ça va faire mal. Le secret de sa formation, se confronter à des hommes. Si elle ne s'entraînait qu'avec des filles, quand elle ferait face à des hommes, dans la réalité, elle échouerait. C'est pour cela qu'ici, elle affronte des hommes. C'est cette maîtrise que viennent chercher les clients du centre. Ni et Lu ont troqué leur survêtement pour un costume. Aujourd'hui, leur mission, protéger Madame Li. Elle a fait fortune dans la finance et pèse 200 millions de dollars. Alors elle a besoin de protection, une protection discrète. Quand j'ai des réunions avec des leaders politiques, par exemple, cela pourrait les mettre mal à l'aise si je venais avec une protection. Alors que les femmes bodyguards passent pour mes assistantes à leurs yeux et cela facilite mon travail. Quand elles sont avec Madame Li, c'est du 24 heures sur 24, que ce soit pour faire des courses ou flâner dans une galerie d'art. Les deux gardes du corps ne se laissent jamais distraire. On peut vous poser une question ? Non, non, ce n'est pas le moment. Et elles maintiennent toujours un périmètre de sécurité très strict, même pour nous. Fin de journée à Pékin, les bourses européennes vont ouvrir. Madame Li se rend à son bureau. Elle va commencer ses activités de trading pour ses clients. Ce qu'elle redoute avant tout, un enlèvement. Dans le cadre de mon travail, mes clients me confient énormément de fonds. Je me dois de protéger les informations dont je dispose. Je me dois d'assurer ma propre sécurité. Dans la salle à côté, les ninja girls font une pause. Tu veux du thé ? Oui, merci. Mais en réalité, elles restent en alerte. Elles ont toujours un temps d'avance sur un éventuel agresseur. Que feriez-vous si vous étiez attaquée maintenant ? Le plus simple, comme je viens de remplir cette théière d'eau bouillante, c'est de m'en servir. En plus, comme c'est de la porcelaine, ça peut facilement blesser. Ébouillanté son adversaire, elle ne l'a encore jamais fait. Mais manier la matraque, oui. Un jour, un de mes clients a été attaqué par 6 ou 7 personnes. Par chance, j'avais ce jour-là une petite matraque. Je me suis interposée et je me suis battue. Je n'ai pas réussi à tous les atteindre, mais ceux qui ont été touchés ont dû avoir mal. En tout cas, ça les a tous fait fuir. Madame Li rentre chez elle à 2 heures du matin, escortée par ses deux anges gardiens, qui dormiront également chez leur riche cliente, comme tous les jours. Pas de vie privée pour les bodyguards. Quelques jours plus tard, enfin un jour de repos, le seul de la semaine. Ni et Lu le passent ensemble. Elles sont devenues amies par la force des choses. Comme la grande majorité des gardes du corps, elles sont issues de milieux modestes, impossibles de rendre visite à leurs familles, qui vivent loin, dans leur province natale. Et côté sentimental... J'y pense, mais je suis encore jeune, je ne suis pas pressée. Pour le moment, je me donne entièrement à mon travail. De toute façon, si je voulais un petit ami, actuellement je n'aurais pas le temps. Mais plus tard, j'y penserai sérieusement. Aujourd'hui, elles gagnent plus de dix fois le salaire minimum. Mais passées la trentaine, elles ne pourront plus être gardes du corps. Il leur reste une dizaine d'années pour économiser et penser à leur nouvelle vie. Lu rêve d'ouvrir un restaurant et ni une boutique d'informatique. Sous-titrage Société Radio-Canada